Bienvenue dans la RPG en week, saison 2 de Compteur de Famille. Un PNJ intéressant. Pour commencer, je vais faire comme François Letarte, puis définir ce que c'est un PNJ intéressant selon moi. Comme il dit si bien, c'est un perso que les joueurs vont trouver intéressant, mais j'ajouterais que c'est surtout et aussi un perso que moi je vais trouver intéressant. Si les joueurs adorent interagir avec un perso que je déteste, je vais soit m'arranger pour le rendre intéressant en lui faisant vivre un traumatisme, en lui arrachant un oeil, en le transformant en insecte-garou, en lui donnant une malédiction, quelque chose du genre. Ou sinon, je vais simplement le tuer, puis faire que sa mort va avoir des répercussions au-delà de la peine qu'il va avoir. Je pourrais aussi l'exiler dans une autre dimension, puis faire que les joueurs vont vouloir le ou la sauver. Puis s'il meurt, il peut aussi devenir un fantôme ou revenir d'un plan alternatif. Tout ça pour dire que des PNJ, j'en ai des milliards, puis leur seul job, c'est de rendre l'histoire intéressante. Dans les PBTA, ils disent qu'il faut utiliser les PNJ comme des chars volés, puis c'est exactement comme ça que je les aime depuis toujours. Particulièrement quand ils ont des accidents spectaculaires. Un PNJ intéressant, c'est aussi pour moi un perso qui est aussi détaillé qu'un PJ. Un perso qui a des secrets, des vulnérabilités, qui pourrait avoir un destin qui touche la vie de plusieurs persos. Je veux me souvenir de ce PNJ-là longtemps après l'avoir torturé. Mais ma version de ce que c'est un PNJ intéressant, ça évolue énormément au fil du temps. Puis quand je repense à plusieurs de mes anciens PNJ, j'y trouve assez fade et sans intérêt. Quelque chose que je suis en train de remédier quand je retouche à mes vieilles affaires. Une PNJ que j'ai particulièrement apprécié jouer, c'est une démone dans Kisanil. En fait, elle est née Wins, c'est une sorte de race très écolo, style elfe, mais en plus écoterroriste xénophobe. Elle a compris ce que peu de gens ont compris, c'est-à-dire ce qu'est réellement Kisanil. Si vous n'avez pas vu la vidéo à ce sujet-là, je vous invite à aller l'écouter. Donc, elle a réalisé que son peuple, ainsi que tous les peuples, devaient être détruits. Elle a une histoire complexe et plutôt longue, mais disons simplement qu'elle est devenue en charge d'un groupe de démons qui détruit tout sur son passage par un mot pour la planète. Dans les dernières parties que j'ai jouées, un des PNJ très puissants, il a proposé un marché. S'il ne réussit pas à y prouver que c'est impossible de sauver la planète sans massacrer tout le monde, il va rejoindre son armée. Ça me chicote de ne pas savoir comment ça s'est terminé, cette histoire-là. C'était très intéressant. Ajoutez-vous à m'écouter pour avoir rendu la courte réponse. Vous n'aurez plus d'écouter, bien répondez au RPG à oui!